Rien de plus sexy et glamour qu'un joli trait d'eyeliner. Mais encore faut-il savoir comment l'appliquer en prenant en compte certains éléments. Explication. Sommaire quel trait d'eyeliner choisir ? Eyeliner pour petits yeux Eyeliner pour paupières tombantes Eyeliner pour yeux ronds Eyeliner, c'est le produit indispensable pour agrandir et habiller le regard. Mais c'est aussi un des gestes beauté les plus difficiles à maîtriser. Surtout qu'il doit s'adapter à la forme des yeux pour être parfaitement réussi. Voici quelques conseils pour vous réconcilier avec l'eyeliner. Quel trait d'eyeliner choisir ? Crayon, feutre, gel, liquide. L'eyeliner se présente sous différentes textures. On choisit celle qu'on veut selon ses goûts personnels, évidemment, mais aussi selon son coup de main. La version crayon est sûrement la plus facile à utiliser. Sa formule s'estompe et se rattrape facilement en cas de raté. Les débutantes pourront choisir le feutre qui permet une application rapide en un seul geste. L'eyeliner liquide est recommandé au plus expérimenté à cause de sa pointe fine et très souple. L'utilisation du gel demande un peu d'entraînement mais permet de réaliser tous les traits possibles et imaginables. Enfin, le liner permanent peut être une solution pour celles qui ne maîtrisent pas le geste ou qui veulent simplement gagner du temps le matin. Côté couleurs, si l'eyeliner noir reste une valeur sûre, rien ne vous empêche d'expérimenter. Les yeux clairs peuvent opter pour des couleurs chaudes comme le marron et le violet alors que les yeux foncés seront sublimés par du bleu ou du gris. Il faut aussi, et surtout, prendre en compte la forme de ses yeux pour un joli tracé. Par exemple, les yeux écartés peuvent donner une illusion d'optique en appliquant l'eyeliner dans le coin interne alors que les yeux rapprochés devraient plutôt travailler la partie extérieure des yeux. En revanche, les yeux en amende, eux, peuvent tous se permettre, du trait épais ou super fin, en passant par le court et l'allonger. Il suffit d'un peu d'entraînement pour réaliser un tracé parfait en quelques secondes. Sinon, on peut toujours s'aider de tuto ou essayer toutes les astuces existantes. Faire une virgule avec une cuillère à café ou avec du scotch peut en aider plus d'une. Quel trait d'eyeliner pour des petits yeux ? L'objectif pour les petits yeux est d'agrandir le regard au maximum. Pour cela, on opte pour le liner égyptien. Celui-ci consiste à tracer un train fin sur la partie supérieure et inférieure de l'œil. On part du coin interne en étirant la matière vers l'extérieur tout en remontant vers la pointe du sourcil. Ensuite, on dessine un demi-trait au niveau du ras de cil inférieur. Rejoignez maintenant les deux traits ensemble afin d'habiller le regard sans l'alourdir. Le bon geste ? Ajoutez du crayon blanc dans la muqueuse pour encore plus agrandir le regard. Quel trait d'eyeliner pour des paupières tombantes ? L'eyeliner en virgule est idéal pour rehausser les paupières et les yeux tombants. Cependant, au lieu de faire une virgule classique, on la trace en hauteur. On maquille uniquement les deux tiers supérieurs de l'œil et on termine par un trait prononcé qui dépasse le coin externe. On l'étire en direction du sourcil, sans l'atteindre pour autant. Et bien évidemment, on évite de maquiller le ras de cil inférieur pour ne pas alourdir le regard. Pour encore plus d'effets, on peut ajouter quelques faux cils sur l'extérieur de l'œil. Arobas the French Beauty Boy aujourd'hui si est-il tout au liner pour les hashtags paupières est tombantes. Hashtag tutoline et hashtag maquillage hashtag maquillage. Ayoda is full of energy, 795-1887. Aux quels traits d'eyeliner pour des yeux ronds ? Les yeux ronds chercheront à tout prix à étirer leur regard. L'idée est de jouer avec la forme du liner pour donner l'illusion d'un œil plus allongé. On débute avec un trait fin dans le coin interne, puis on l'épaissit légèrement au fur et à mesure pour créer un effet œil de biche. On peut aussi commencer le trait au milieu de la paupière. Pour un maximum de précision, on utilise un feutre bien pointu et on s'assoit afin de prendre appui avec le coude sur une surface lisse. Avec une touche de mascara pour souligner l'intensité du regard, à nous les yeux de biche dont on a toujours rêvé. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour réussir un trait de liner parfait.